nouvelle vidéo aujourd'hui avec une semaine et demie de retard vous m'excuserez on va revenir sur la victoire et victoire historique de pierre gasly au grand prix d'italie à monza ça n'a échappé à aucun fan de sport automobile la victoire de gasly sur l'alfa tory à monza 24 ans après olivier panis c'était à monaco en 1996 il y a pas mal de monde pas mal de supporters de la formule 1 de fans de la formule 1 qui n'étaient pas nés il y en a pas mal aussi qui ont connu cette victoire d'olivier panis mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à l'échelle de la formule 1 en tout cas et imaginez quand même que pierre gasly le jour de la dernière victoire française avant lui du coup la victoire d'olivier panis pierre gasly n'avait que trois mois il est né en 96 justement donc ça fait finalement c'est la première victoire française depuis que gasly est né c'est une stat un peu bizarre mais bon voilà quoi c'est la première victoire française depuis 24 ans quand même on va faire un rapide débrief de ce grand prix de monza une semaine et demie en retard vous m'excuserez et le débrief du grand prix de toscane arrivera dans quelques jours je l'espère si ce n'est pas une semaine il n'y aura pas de débrief du grand prix de russie petite parenthèse sur ça à moins qu'il se passe quelque chose d'énorme mais bon j'allais dire ça m'étonnerait mais bon cette année il ya tellement de surprises que peut s'attendre à tout je vais notamment faire le débrief sur la toscane justement avec les accidents et les deux drapeaux rouges du grand prix de toscane de la semaine dernière il y aura également des vidéos sur la formule 3 vu que la saison s'est terminée la semaine dernière avec le titre d'oscar piacerie petite parenthèse donc en pleine vidéo débrief donc de ce grand prix historique pour la france tout d'abord on a eu le départ avec lewis humilton qui est parti devant valterie bottas et max verstappen les trois mêmes habituellement la course se déroule normalement hamilton clairement il fume tout le monde ouais tout hamilton a fumé tout le monde clairement et d'ailleurs je me suis trompé c'était hamilton devant bottas et sainz sainz c'était troisième sur la grille voilà petite faute je me rectifie donc hamilton a clairement fumé les autres pilotes un bottas s'est complètement raté derrière lui c'était carlo sainz et landonoris les deux mclaren sur le podium très virtuel de ce grand prix ça aurait été beau quand même de voir deux mclaren sur le podium derrière une mercedes puisqu'on sait que mclaren sera motorisé par mercedes la saison prochaine du coup on a eu ensuite le gros problème de frein de sebastian vettel qui venait de se faire dépasser par un certain george russell williams qui dépasse une ferraille je dirais que c'est logique mais c'est pas logique surtout que j'ai pas compris un truc c'est que russell a dépassé vettel mais vettel l'a redépassé à la fin de la ligne droite mais malheureusement vettel n'avait plus de frein tout simplement et d'ailleurs je lui pense en même temps c'est peut-être pour ça finalement il n'y avait pas de frein donc plus de vitesse que russell ouais j'ai pas vraiment regardé énormément les images j'ai vu trois quatre fois mais sans analyser énormément les images mais bref vettel a eu un un petit problème de frein un gros problème de frein d'ailleurs qui il a fait plus un bowling de polystyrène qu'autre chose puisque il n'a trop de vitesse donc il n'a pas pu enchaîner les zigzags autour des polystyrènes au virage numéro 1 il les a complètement explosé ce qui a provoqué je crois un drapeau jaune ouais c'est ça mais bon c'était pas ça qui a c'est pas ça le tournant de la course puisque le tournant de la course c'est après une casse moteur d'un certain kevin magnuson du cela ça n'étonnera de personne qu'une ase casse le moteur où il ya un problème ou un abandon c'est un fait complètement banal sauf que magnuson il s'est arrêté juste devant la voie des stands donc la voie des stands était fermée mais un certain lewis hamilton leader de la course s'est arrêté ainsi que d'ailleurs antonio giovinezzi ils se sont arrêtés au mauvais moment et donc ça leur a valu un drive through plus 10 secondes ce qui fait que hamilton est ressorti dernier giovinezzi dernier aussi d'ailleurs il je crois qu'il a fait son arrêt après après hamilton mais en tout cas quand hamilton a fait son drive through il est ressorti dernier mais entre temps il y a eu également le crash violent de charles leclerc et qui a entraîné un drapeau rouge c'est après ce drapeau rouge qu'hamilton a fait son drive through avec un départ arrêté c'était donc lewis hamilton qui partait devant l'end stroll et pierre gasly troisième bon il n'y avait pas vraiment de suspense à moins d'un mauvais départ de milton il allait prendre la tête mais c'est pierre gasly qui passe le premier virage à la deuxième position en passant l'end stroll dans la première ligne droite mauvais départ de l'end stroll qui redescend au quatrième ou cinquième rang je crois derrière un certain qui me réconne si je ne me trompe pas qui fait troisième qui me réconne au départ donc ensuite on a eu ce fameux drive through pour hamilton et durminati hamilton repart dernier c'est à dire 16e c'est ça 16e et pierre gasly en profite pour prendre la tête de la course car le sainz lui dépasse kim ira connon qui en fin de en fin de relais et donc sainz passe deuxième l'end stroll le passe également il passe troisième le canadien et pierre gasly résistera aux dernières attaques de carlo sainz enfin à la pression surtout de carlo sainz dans le dernier tour et donc pour aller s'imposer pour la première fois de sa carrière première victoire d'un français depuis 24 ans en formule 1 carlo sainz monte sur son deuxième podium tout comme pierre gasly et l'end stroll aussi il monte sur son deuxième podium après le grand prix d'azerbaïdjan 2017 trois ans après donc l'end stroll remonte sur le podium au championnat donc hamilton il a été et est largement en tête même s'il a perdu quelques points sur valetier bottas qui a quand même raté son week-end cinquième seulement le finlandais il pointe à 47 points d'hamilton et verstappen lui avec un abandon la voiture n'a pas du tout marché du grand prix il est à 54 points d'hamilton et à 7 points de bottas le quatrième au championnat c'est l'end stroll à égalité avec l'indonorisme et forcément le championnat est un peu ancien puisque c'est monza et pas la toscane voilà pour ce débrief du grand prix de monza donc